Et nous rejoignons donc, comme tous les matins, notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, pour le journal en direct d'Israël. Daniel, bonjour Ebokertov. Bonjour Eva, Ebokertov. Nous commencerons ce journal par des tentatives de reprise de pourparler à la présidence de l'État, Daniel. Oui, effectivement, à la présidence de l'État, on tente en effet de persuader actuellement les représentants de la coalition et de l'opposition de revenir à la table des négociations afin que tout projet de loi de la réforme judiciaire ne soit voté que de manière consensuelle. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a déjà exprimé le souhait de reprendre les pourparlers, mais pour l'instant, au sein de l'opposition, on ne le souhaite pas vraiment. On préfère attendre de savoir ce que la Cour suprême va statuer à propos de la validation ou de l'invalidation de la loi sur la raisonnabilité avant d'envisager de reprendre les pourparlers. La Cour suprême ne doit débattre de ce dossier brûlant et délicat que le 12 septembre prochain, donc dans un mois et demi. Ceci étant, Daniel, le gouvernement devrait voter aujourd'hui une rallonge budgétaire substantielle pour les élèves des yeshivotes. Oui, le montant de cette rallonge, 164 millions de shekels à l'origine. Le ministre des Finances, Vetzel Smotrich, avait l'intention de ponctionner cette somme du budget consacrée au développement du secteur arabe israélien, mais il a fait machine arrière à la suite de critiques émises contre une telle intention. Et au bout du compte, cette rallonge proviendra d'une coupe budgétaire horizontale au sein de tous les ministères israéliens. Au chapitre politique, il y a des tensions à l'intérieur du Likoud. De plus en plus de voix s'y font entendre contre une législation unilatérale dans la réforme judiciaire. Et oui, effectivement, on peut dire que moins d'une semaine après le vote de l'annulation de la clause de raisonnabilité, les langues commencent à se délier au Likoud et plusieurs ministres et députés ne cachent pas une certaine amertume et des critiques. En direction en particulier de Yariv Levin, mais aussi indirectement de Benjamin Netanyahouz, certains ministres déplorent que le Premier ministre ait cédé aux pressions de Yariv Levin, de son ministre de la Justice, et soit allé jusqu'au bout en faisant voter une version maximaliste de la loi. Ses députés soulignent que Benjamin Netanyahou s'était engagé au cours des dernières semaines à faire passer une version bien plus nuancée de la loi. Mais qu'au bout du compte, c'est Levin qui a eu le dernier mot, l'un des responsables a affirmé sous le couvert de l'anonymat qu'il ne votera plus en faveur d'une loi sur la réforme judiciaire qui n'ait été acceptée également par l'opposition. Le ministre Avid Icter, qui est ministre de l'Agriculture, s'en est pris, je le cite, à ses voyous qui tentent de promouvoir une législation radicale. Et de son côté, il semble que le ministre de la Défense veuille tenter une démarche en vue d'un gouvernement d'Union Nationale, Daniel. Oui, c'est apparemment ce que souhaite Yoav Galland, qui est l'un de ses députés Likoud, qui sont déçus, bien entendu, de ne pas avoir été entendus par Benjamin Netanyahou. Galland voudrait, dans l'absolu, que le Likoud rompe son alliance avec les partis de Smotrich et de Ben Guir, à l'aile droite du gouvernement, et s'allier avec le corps pour la nation de Benny Gantz. Mais pour l'instant, Galland se heurte à l'opposition farouche de Benny Gantz, qui n'envisage pas d'alliance avec Netanyahou, après que ce dernier l'ait dupé il y a deux ans, rappelez-vous, en faisant voler en éclats le gouvernement dans lequel ils siégeaient ensemble. Et puis, comme chaque week-end, les manifestations contre la réforme du système judiciaire, elles se sont poursuivies hier soir à Tel Aviv, et aussi ailleurs, en Israël. Oui, pour la 30e semaine consécutive et pour la première fois depuis le vote d'une partie de la réforme judiciaire, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier soir sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv. C'est l'ancien gouverneur de la Banque d'Israël, Yaakov Renkel, qui a pris la parole en insistant sur les dégâts causés par la réforme à l'économie israélienne. Quelques manifestants ont réussi à bloquer pendant quelques instants le périphérique d'Ayalon, avant d'être dispersés par la police. Dans ce contexte, il faut savoir que le parquet israélien a décidé de ne pas ouvrir une enquête contre les propos tenus par Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, qui avait appelé à passer dans la protestation à une phase de guerre. Olmert a dû auparavant clarifier ses propos et admettre qu'il parlait d'un combat dans les limites de la loi. Fin de citation. Le parquet étudie également d'autres plaintes contre les propos tenus ces dernières semaines, entre autres par Ehud Barak en faveur de la rébellion civile, mais l'on estime que là encore il n'y aura pas de poursuite légale et judiciaire. Et nous terminerons par un titre sécuritaire. Le Premier ministre israélien doit débattre aujourd'hui de la situation dans le nord du pays. Oui, il s'agit d'une consultation qui devait se tenir la semaine dernière et qui a été reportée en raison de l'hospitalisation du Premier ministre. Il sera donc aujourd'hui question de la tension grandissante entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière avec le Liban. En Israël, on estime que cette tension est directement liée à la crise interne que vit l'État d'Israël actuellement. Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, considère en effet que cette crise affaiblit Israël et il pourrait tenter de multiplier plus encore les provocations. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Après deux semaines de canicule, le temps est redevenu normal pour la saison, c'est-à-dire chaud mais supportable. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Elad. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes en ligne avec Myriam, chère mère. Myriam, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov Daniel. Alors vous êtes analyste politique et tout à fait au fait de l'actualité israélienne, l'actualité politique en particulier et je voudrais avec vous que l'on reprenne les derniers développements et en particulier ce week-end de tension, on va dire, au sein même du Likoud avec, on va dire, plusieurs responsables du Likoud, certains sous la couvert de l'anonymat, d'autres plus ouvertement, et bien critiquent la décision de Yarrif Lévin d'aller jusqu'au bout de ce vote en seconde et troisième lecture de la loi réduisant ou annulant la clause de raisonnabilité qu'ils ont voté de facto. Et donc la question que je voudrais vous poser, comment interpréter cette tension ? Elle est dirigée uniquement contre Yarrif Lévin ou aussi indirectement contre Benjamin Netanyahou d'abord ? C'est une bonne question Daniel, mieux vaut tard que jamais, quelque part, c'est un peu étrange, si vous voulez, de la part de ces ténors du Likoud de se réveiller maintenant. Celui qui a été le plus loin, c'est Yulie Edelstein, ex-numéro 1, aujourd'hui loin derrière dans la liste des primaires du Likoud, malgré tout à la tête de la commission de défense et diplomatie, qui a dit très clairement qu'il n'y aurait plus de loi qui passerait sans son accord complet à l'avance et que si c'était fait autrement, eh bien il ne voterait pas avec la coalition, ce qui est vraiment la première marque de menace réelle d'avoir une petite scission au sein du Likoud. Alors, Avid Hirteur, ministre de l'Agriculture, l'a rejoint aussi, Bitan aussi, Ofirakonis aussi, donc on commence à avoir, si vous voulez, 3, 4, 5 députés qui menacent de ne pas voter avec la coalition, donc éventuellement qui pourraient faire tomber ce genre de loi, si jamais elle passait. J'ai du mal à imaginer vraiment des ténors du Likoud faisant tomber une loi de la coalition. Le Likoud quand même s'est toujours distingué par une discipline de parti assez particulière. Effectivement, on peut considérer que les flèches sont dirigées vers Yari Blévin, le ministre de la Justice, mais également qu'il distrait clairement à Benjamin Netanyahou, c'est soit ça commence à devenir plus collégial par ici, soit ça va se passer différemment à partir de maintenant. Encore une fois, on peut se demander pourquoi les menaces sont proférées maintenant, après que la loi a été passée, pourquoi ne les a pas proférées la semaine dernière, tout simplement. Il s'agissait peut-être de donner cette satisfaction aux électeurs de droite de faire passer cette loi, aussi mineure soit-elle. Après, la prochaine session parlementaire, Daniel, on sait très bien que c'est après les fêtes de Tichray, donc autrement dire des lustres en temps politique. Il peut se passer énormément de choses pendant les mois d'été et jusque le mois de fin octobre, début novembre. Alors, il y a aussi un autre personnage que l'on a vu être farouchement, en tout cas très clairement opposé à la manière dont Yari Blévin voulait faire voter cette loi en seconde et troisième lecture. On a vu ce débat assez impressionnant entre Yoav Galante et Yari Blévin devant Benjamin Netanyahou. Et Yoav Galante, finalement, a dû céder, puisque c'est Yari Blévin qui l'a emporté. Mais Yoav Galante, lui, n'a pas l'air de lâcher prise. Lui aussi, il fait partie de ceux qui pourraient, le moment venu, aller même peut-être un petit peu plus loin, puisque Yoav Galante était quasiment en dehors du gouvernement il y a trois mois. Tout à fait. Vous avez raison de me le rappeler, Daniel. Ce serait peut-être même lui le chef de file des défaiteurs. On l'a vu se battre comme un lion pendant la session plénière en suppliant le ministre de la Justice « Mais donne-moi, donne-moi quelque chose ». Ensuite, aujourd'hui, il dit, cette fois-ci en off, qu'il pourrait être tout simplement pour un gouvernement d'union. Voilà. Donc, le mot a été lancé, le pavé a été lancé dans la mare. On a entendu plusieurs discours comme ça en off, en disant « C'est le moment, on y va », etc. « Est-ce que de l'autre côté, l'opposition tendra la main ? » C'est la question qui reste à voir. Et pour l'instant, si je dois en croire les éditorialistes de la presse israélienne de ce matin, il y a très très peu de chances pour que, du côté de l'opposition, on se laisse à nouveau tenter par les sirènes d'un Benjamin Netanyahou en difficulté. Si vous voulez, Daniel, c'est très compliqué pour l'opposition aujourd'hui parce que l'opposition, en fait, elle ne s'est jamais mieux portée que maintenant. Les sondages sont extrêmement flatteurs, notamment pour Benny Gantz, avec parfois 27 mandats, voire 30 mandats. Vous imaginez, pour quelqu'un qui, en 2021, dont on prédisait la mort politique en 2021, qui voyait le seuil d'éligibilité par en dessous, comme on dit en hébreu, c'est vraiment une révolution, d'autant qu'il a pris le devant très fermement sur l'air lapide. Donc, il y a beaucoup de rivalités personnelles aussi qui sont en jeu dans cette histoire-là. Et puis, de l'autre côté, il y a les dirigeants de la mobilisation eux-mêmes, Chikma Bressler en tête, qui sont extrêmement fermes, extrêmement virulents, extrêmement extrémistes. Alors, on en a vu un, par exemple, qui s'appelle Iran Schwartz, qui lui est le directeur de l'état-major de la protestation, qui, lui, s'est dit en faveur, à titre personnel, pour un mouvement d'union. Mais je pense qu'aujourd'hui, les protestataires sont dans un tel état d'énervement, de mobilisation extrême, si vous voulez. Ça demande des sentiments très intenses de manifester comme ça toutes les semaines, pendant 30 semaines, toutes les semaines, de se rendre en dehors de chez soi, etc. Donc, aujourd'hui, l'opposition est dans un état de nerfs et d'émotions tels que j'ai du mal à voir l'apaisement qu'il faudrait pour, effectivement, tendre la main et se dire que ce serait la bonne chose à faire, puisque ça remplacerait les acteurs les plus radicaux dans la coalition actuelle et que ça permettrait des choses. C'est-à-dire que le manque de confiance aussi qu'il y a entre les deux camps et le manque de confiance, notamment, du centre-gauche envers Netanyahou est extrêmement élevé, pas seulement à cause de ce qui s'est passé avec Benny Gantz en 2020, mais bien depuis très longtemps, Daniel. C'est finalement le plus grand mal, aujourd'hui, qui rogne la société israélienne. Quand vous vous disiez, Daniel, qu'en fait, au centre de la politique israélienne, on a environ 30 mandats au centre-droit et 30 mandats au centre-gauche qui, finalement, sont d'accord sur énormément de choses qui, aujourd'hui, le dossier palestinien ne veut plus dire grand-chose dans la politique israélienne. On a très bien vu, l'année dernière, le gouvernement Bennett Lapid faire la même politique que Netanyahou sur le diplomatique, très clairement. On a juste des discours un peu différents sur des questions sociales, en fait, finalement. Mais c'est tout. C'est-à-dire que, vraiment, comme disait Bennett l'année dernière, 70% des Israéliens sont d'accord sur 70% des sujets. Or, la seule chose qui les empêche de siéger ensemble, c'est le manque de confiance, c'est le passé, c'est se jeter des blessures anciennes à la figure. Voilà, c'est des stigmas, des stéréotypes, ce genre de choses. Mais sur la politique, ils sont absolument d'accord. Et ce qui est absolument passionnant, en plus, je trouve, c'est qu'en fait, si vous voulez, je trouve que ce qui se passe cette année, au-delà de la question de la réforme judiciaire, c'est un peu un miroir de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que, dans les deux cas, on a eu un camp, que ce soit le centre-gauche ou le centre-droit, qui va avec ses extrêmes pour pouvoir siéger, puisqu'il n'arrive pas à s'entendre avec l'autre camp d'en face. Et donc, en fait, c'est les extrêmes qui font paniquer, si vous voulez. Aujourd'hui, on a le centre-gauche qui est paniqué par les partis orthodoxes, par le sionisme religieux. L'année dernière, on avait la droite qui était paniquée par l'alliance avec les partis arabes, si vous voulez. Mais au final, la solution, elle est très facile. Elle est de s'asseoir ensemble et de siéger sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Mais comme toujours en Israël, on préfère se battre sur des symboles, sur des questions symboliques, sur des questions psychologiques même, et pas sur les dossiers, la politique, sur lesquels, dans le fond, on est extrêmement d'accord. Alors, il y a des rumeurs aussi. Alors là, on part du côté des organisateurs de la protestation, c'est-à-dire, on va dire, dans l'extrême-gauche de l'échiquier politique israélien, on parle de création d'un nouveau parti qui pourrait être conduit par les mobilisateurs, les grands artisans de cette protestation, comme Chikma Bressler ou d'autres. Est-ce que, finalement, la création d'un nouveau parti n'est pas, se dirait, une balle dans le pied, d'une certaine manière, pour l'extrême-gauche qui n'a pas réussi à passer les élections la dernière fois, par exemple, le parti Meret, qui n'a pas réussi à passer le seuil d'éligibilité ? Oui, mais, vous savez, Daniel, ça aussi, c'est aussi vieux que la politique israélienne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement civil qui réussit, alors on envisage le passage à la politique. Alors, il y a plus de dix ans, pendant les protestations contre le coup de la vie, en 2011, ce qui s'est passé, c'est que les leaders, comme Stav Shafir, etc., sont passés dans le parti Avoda, parce qu'à l'époque, le parti Avoda était suffisamment solide pour pouvoir attirer à lui des candidats un peu stars comme ça. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, la gauche est dans un état assez moribond, que ce soit le parti Avoda ou le parti Meretz. Donc, effectivement, est-ce qu'il faudrait injecter ces stars et les placer dans les partis ou inversement créer un nouveau parti ? Mais c'est un peu du pareil au même, Daniel, puisque l'électorat reste le même. L'électorat reste le même, c'est simplement un changement de candidat, un changement de figure. Chigma Bressler, effectivement, c'est devenu une star de la mobilisation et aujourd'hui, la gauche est vent debout. Maintenant, ce que je remarque, Daniel, c'est qu'on ne parle de rien dans ces mobilisations. On ne parle pas du coup de la vie, on parle peut-être un petit peu du dossier palestinien, mais pas tant que ça, finalement. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait Chigma Bressler à apporter à la politique que d'autres n'ont pas fait avant elle, si ce n'est le « tout sauf l'UBI », si ce n'est le « nous sommes les nouveaux démocrates », etc. C'est des slogans qu'on a déjà entendus. Effectivement, la création d'un nouveau parti, les Israéliens adorent faire ça. Avant chaque élection, il y a toujours un nouveau parti qui sort, mais l'idéologie reste la même, les électorats restent le même. Alors, je voudrais revenir un petit peu, parce qu'on a passé le seuil de Tisha Béhav, mais il faut bien avouer, vous l'avez certainement constaté, que durant les jours qui ont précédé Tisha Béhav, le mot de guerre civile a été maintes et maintes fois prononcé. On a parlé de risque de guerre civile, de risque d'effondrement de ce que l'on appelle le troisième temple, qui n'est pas encore construit, il faut d'abord le préciser. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tisha Béhav est derrière nous, mais les risques de confrontation réelle, est-ce que vous pensez qu'ils existent dans la réalité israélienne, où finalement, ce qui va dominer, c'est peut-être, on va dire, cette tentative timide encore, d'essayer de se tendre la main, justement au milieu du côté des modérés, des consensuels, de ceux qui s'éloignent des extrêmes ? Alors, les journalistes politiques ont toujours très peur de faire des prophéties, parce qu'effectivement, on se gourre toujours et voilà, et après, ça va être retenu contre nous. Mais j'ai tendance à penser que ce qui est en train de changer fondamentalement, c'est que la gauche, le centre-gauche peut-être un peu moins, mais la gauche, en tout cas, est en train de se concevoir comme une minorité. Et en train, si vous voulez, de comprendre qu'elle n'est plus la majorité et qu'elle est aujourd'hui une minorité comme les autres. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voit émerger des discours aussi virulents en disant, séparons-nous, le royaume de Judée, le royaume d'Israël, etc. Je pense que quiconque regarde une carte en Israël comprend bien que ces idées de séparation, elles n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue pragmatique. Mais il y a cette idée, effectivement, qu'à partir de maintenant, les laïcs vont devoir se battre pour leurs droits, exactement comme les ultra-orthodoxes l'ont fait avant eux, comme le sionisme religieux le fait, comme les Arabes le font, etc. C'est-à-dire de dire qu'on exige notre propre système scolaire qui soit protégé, on exige des parcours différenciés au sein de l'armée, etc. C'est-à-dire de sortir de cette idée qu'ils sont la majorité puisqu'ils comprennent qu'ils sont de moins en moins la majorité, et se mettre dans une position combative de devoir protéger leurs droits. À la limite, je pense que c'est plutôt une bonne chose, finalement, que les laïcs comprennent qu'ils sont une communauté parmi d'autres en Israël. D'accord ? Et c'est accompagné par beaucoup de colère et par beaucoup de tristesse. En fait, c'est un certain deuil à faire par rapport à l'image qu'on se fait d'Israël, de se dire qu'Israël a été bâti comme un État laïc. Aujourd'hui, Israël est différente. Mais si vous voulez, c'est un peu... Cette élite laïque, elle s'est un peu voilée la face pendant très longtemps de ne pas comprendre qu'il y avait des populations extrêmement différentes d'elle et qu'elles se sont battues pour avoir du pouvoir politique et qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Clairement, si le centre se met ensemble, il conserve une majorité confortable. D'accord ? Mais tant que c'est tout sauf Bibi, alors effectivement, il faut commencer à se concevoir comme une minorité. De là à vraiment parler d'un conflit armé, etc., j'ose espérer qu'on n'en est pas là en Israël pour la simple et bonne raison qu'on est arrivé à cette crise assez près et qu'il y a beaucoup d'organisations, d'associations, de figures politiques aussi, je pense à Chaypiron par exemple, qui sont là pour dire attention, on a déjà été dans ce cas de figure, on peut retomber dans le même piège, faisons attention et même au-delà de l'histoire juive, d'avoir tout à fait conscience que l'histoire américaine, l'histoire française, que les démocraties dans leurs jeunes années sont souvent tombées dans le piège de la guerre civile et d'avoir tous les outils à la fois historiques, idéologiques, philosophiques même pour penser cette société au-delà du nécessaire conflit armé, j'ose espérer qu'on est suffisamment équipés pour le faire. Eh bien, on partage au moins ce dernier espoir, merci beaucoup Myriam Shermer d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ce qui se passe dans la réalité israélienne, en particulier au Likoud, mais aussi bien entendu à l'aile gauche de l'échiquier politique israélien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée Myriam et à bientôt, Shabbat Tov. Bonne journée, merci Daniel, Shabbat Tov. – Sous-titrage ST' 501 Et on retrouve comme prévu Daniel Haïk qui a lu la presse israélienne pour nous. Daniel, bonjour et Bokert Tov. – Bonjour Eva et Bokert Tov. – La manchette la plus intéressante ce matin, Daniel, c'est celle du Yediot à Haronot qui évoque une crise au sein du Likoud à la suite du vote de l'annulation de la clause de raisonnabilité. – Eh oui, l'axe d'attaque contre Lévin, c'est la manchette du Yediot à Haronot qui s'inscrit ce matin en lettres rouges et noires. Et pour illustrer cette manchette, les photos des ministres Likoud qui sont en train de s'insurger contre la rigidité du ministre de la Justice Yarrif Lévin. Parmi les sous-titres se rapportant à ce vent ou à ce souffle de rébellion au sein du Likoud, on découvre, comme l'a écrit Nakhoum Barnet à vendredi en exclusivité, que Yoav Galante, le ministre de la Défense, œuvrait actuellement à la formation d'un gouvernement d'Union nationale sans Itamar Bengvir et Betsalels Motrich. Quant au ministre Ofira Kunis, il exige désormais que tout projet de loi lié à la réforme soit voté dans le cadre d'un consensus. Cependant, reconnaît le Yediot à Haronot, il est encore prématuré de parler de révolte au sein du Likoud et les critiques pourraient faire le jeu de Binyamin Netanyahou face à l'axe plus radical au sein de son gouvernement. La manchette du Yediot à Haronot est également consacrée à ce développement, pardon, la manchette du Israël Ayom est également consacrée à ce développement. Le journal titre « Une rébellion au Likoud ». Point d'interrogation, certains députés tentent de se venger de Yarrif Lévin et le quotidien publie en première page un sondage qui révèle que 31% des personnes interrogées dans ce sondage veulent un gouvernement d'Union Nationale, 29% veulent conserver un gouvernement à droite toute comme celui de l'actuel et 27% veulent un gouvernement de centre-gauche. Et les éditorialistes se penchent sur cette introspection qui a saisi certains ministres du Likoud, Daniel. Oui, Youval Karni se demande pourquoi ces sept ministres et députés du Likoud se sont réveillés seulement maintenant. Réponse, c'est Lévin qui a fait de Binyamin Netanyahou un leader otage, c'est Lévin qui a pactisé avec Ben Gvir et qui a menacé de démissionner ou même de faire chuter la coalition si la réforme ne passait pas. Jumon Schiffer estime ce matin dans l'Iediot que les leaders que les leaders du Likoud ne doivent pas se contenter de reconnaître leurs erreurs. Ils doivent s'excuser face aux milliers de manifestants qui sont venus à Jérusalem sous un soleil brûlant la semaine dernière. Le professeur Youval Al-Bashan s'insurge contre la conduite des deux camps et il déplore que tout le monde ait oublié un grand principe. Il faut permettre à l'autre partie d'obtenir une victoire sinon elle continuera le combat. Gad Lior le spécialiste économique du Yediot à Haonodj c'est un appel pressant à Binyamin Netanyahou il est grand temps de vous ressaisir avant la catastrophe économique qui nous attend et avant que celle-ci ne touche le portefeuille de chaque Israélien. Les éditorialistes du Israël Ayom vont une étape plus loin ils évoquent l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale. Oui dans le Israël Ayom Ariel Kahana estime que la probabilité d'un gouvernement d'union nationale dans la conjoncture actuelle reste très faible il avance pour l'useur d'explications le boycott personnel de Gantz et de Lapid envers Binyamin Netanyahou mais aussi le fait que si Netanyahou devait se débarrasser de Smotrich et de Benguir ces deux-là ne manquerait pas de lui rendre la vie amère au sein de l'opposition. Pour Itchirit à Vitan Cohen également l'option d'un gouvernement d'union paraît utopique l'objectif de Binyamin Netanyahou actuellement est d'apaiser les esprits il voudrait que les pourparlers à la présidence de l'Etat reprennent le plus rapidement possible et enfin Néhamad Dweck lancent un appel à Benny Gantz et à Yair Lapid ne faites pas confiance à Binyamin Netanyahou elle estime que Gantz et Lapid auraient beaucoup à perdre en envoyant à Binyamin Netanyahou une bouée de sauvetage. De son côté la police israélienne a publié les données se rapportant à ses 6 mois de protestation plus de 6 mois d'ailleurs de protestation contre la réforme judiciaire Daniel. Oui effectivement 45 000 policiers ont assuré au cours des 30 dernières semaines la sécurité lors des manifestations contre la réforme dans plus de 3600 piquets de protestation au total 710 manifestants ont été interpellés 120 casiers judiciaires ont été ouverts contre des manifestants 11 inculpations ont été prononcées 15 policiers ont été interrogés par la police des polices dans le cadre de leur activité contre les manifestants dans 40 manifestations la police a fait usage de canons à eau les journaux nous montrent cette semaine encore des photos des manifestations d'hier sur le boulevard qu'appelant à Tel Aviv et à travers le pays des manifestations qui se déroulent on l'a dit pour la 30ème semaine consécutive Et l'un des titres majeurs du Aharetz de ce matin Daniel se rapporte à la décision que doit prendre le gouvernement aujourd'hui Oui en effet durant la réunion hebdomadaire du conseil des ministres le gouvernement doit voter en faveur d'une loi accordant plus de 164 millions d'allocations aux élèves des yeshivot orthodoxes 164 millions de shekels une décision qui ne manquera pas d'attiser la tension sectorielle actuelle le Aharetz explique qu'il s'agit là d'un rajout à plus de 800 millions de shekels qui ont déjà été validés il y a quelques mois et qui portera l'aide gouvernementale au secteur orthodoxe à plus d'un milliard de shekels cette somme proviendra d'une réduction budgétaire horizontale de tous les ministères de tous les budgets des ministères israéliens et en marge voici quelques titres d'éditoriaux que l'on peut lire ce matin également dans le Aharetz liés bien sûr à la situation pour Lyon Hadar l'état d'Israël va vers deux états pour un swap-up l'état d'Israël laïque et l'état de Judée religieux et pour lui il ne fait aucun doute que dans la confrontation c'est Israël qu'il emportera sur la Judée pour Sébastien Ben David ce à quoi nous assistons actuellement dans la confrontation entre les manifestants et la police et la conséquence de décennies d'occupation israélienne des territoires et enfin pour terminer Daniel le Israël Ayom fait état en première page et en page intérieure d'une décision que le gouvernement s'apprête à prendre à propos de l'ALIA de Russie et d'Ukraine oui en effet le gouvernement envisage de fermer les bureaux d'urgence ouverts par l'agence juive depuis un peu plus d'un an au moment du déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est destinée aux candidats à l'ALIA de ces deux pays et ce alors que des milliers de candidats à l'ALIA attendent toujours d'obtenir l'autorisation d'immigrer en Israël en plein conflit entre les deux pays pour des responsables israéliens un tel arrêt va mettre des vies humaines en danger c'est la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset qui va se réunir aujourd'hui à huis clos à ce sujet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada